Bonjour et merci d'être présents dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler d'agriculture puisque vous le savez, en début de semaine, c'est une partie du monde agricole qui s'est mobilisée, et notamment la coordination rurale. On va aujourd'hui avoir la réponse du président de la Chambre d'agriculture, Patrick Sélin, qui est notre invité. Bonjour Patrick Sélin. Bonjour M. Langouard. Merci d'être avec nous. Alors on peut le dire, vous avez été un petit peu attaqué par Dominique D'Artron, il était sur ce même plateau, et il vous reprochait de ne pas payer assez vite. Vous êtes un mauvais payeur ? Non, je ne pense pas. Et je ne le prends pas non plus pour une attaque personnelle. Je crois que M. D'Artron, je lui ai dit d'ailleurs qu'il devait me faire savoir qui il était, parce que je connaissais l'ancien président, et jusqu'à présent, la Chambre n'a pas reçu de document pour dire qu'il était président. Mais j'accepte bien sûr son travail, ce qu'il fait. On le voit beaucoup, on l'entend beaucoup en ce moment, vous êtes d'accord ? Oui, on a envie de se faire connaître quand même. Je comprends ça. C'est une démarche normale pour les syndicalistes. Le fond, sur ce dossier, vous savez, après Maria, très tôt, nous nous sommes bouvés sur le terrain avec la région, Guadeloupe, M. Arichalus, et après ces tournées, il a décidé d'une aide d'urgence. Un peu plus d'un million d'euros, c'est ça ? Un million. Un million. Un million pour la Chambre et les autres cas. Donc voilà. Et ce million d'euros, la Chambre devait l'organiser pour aller justement à ceux qui en avaient fait la demande. Mais ça prend un petit temps. Mais vous l'avez bien reçu, cet argent ? On l'a bien reçu. Quand on l'a reçu ? On l'a reçu en fin d'année. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des règles. La Chambre fonctionne avec un agent comptable. Les comptes sont fermés le 15 et c'est arrivé le 18. Mais ce n'est même pas ça le problème. C'est-à-dire qu'il fallait instruire des dossiers, il fallait mettre une méthodologie de calcul en place. Il fallait à chaque moment rester en contact avec, bien sûr, les services de la région. Nous avons mis des commissions, une commission en place pour statuer sur tout cela. Parce qu'en fait, c'est ça ? Chaque dossier a été examiné au cas par cas ? Absolument. On a examiné les dossiers. Ils sont rentrés, bien sûr, dans la machine avec les éléments que nous avions, les éléments que nous détenons aussi. Et puis, cette commission, il y avait des gens de l'extérieur. Je garde leur anonymat. Ce n'était pas que la Chambre de l'agriculture. Donc, nous avons, à mon avis, à notre avis, nous avons fait les choses convenablement. Et malheureusement… Donc, on vérifie quoi ? Si tout est en règle ? S'il n'y a pas de tromperie ? Etc. On vérifie tout ça ? La personne a une déclaration. Il dit, nous avons perdu ceci, cela. Nous avons demandé deux choses. La déclaration de surface, qui permet de voir qu'est-ce que la personne a sur son terrain, qu'on fait en début d'année. Et aussi, la filiation à la sécurité sociale, pour savoir quand même, au régime AMEXA, pour savoir si cette personne est bien expérimenté agricole. Partons de là, avec les éléments de déclaration. Avec un calcul, nous savons que nos techniciens ont mis en place. Nous avons envoyé cette méthodologie, je disais, à la région, qui ont validé. Et à partir de cela, nous avons commencé à traiter les dossiers. L'ensemble des dossiers sont traités aujourd'hui. Enfin, il y a environ 20 dossiers qui ont quelques petites difficultés. Il y en a combien ? On l'a mis à côté. Nous avons reçu 350, je disais 360 dossiers. Ah oui, c'est énorme. Énorme. Et donc, ces dossiers sont traités. Et on a reçu, justement, la validation de ces traitements, vendredi, de la région. Et les paiements devaient commencer hier. Dans le décrocien, M. D'Artron est arrivé avec son équipe. Bon, nous n'avons fait qu'expliquer ce qui allait se passer. Je crois que l'explication... Alors, on va rassurer, justement, tous ces agriculteurs, ces exploitants. Quand est-ce qu'ils vont recevoir cette aide d'urgence ? Parce qu'il y a le mot urgence dedans, c'est un peu ce qu'on vous reprochait. L'aide d'urgence sera dans l'esprit de l'aide qu'on a établie avec cette commission. Je ne sais pas si c'est demain, c'est après-demain qu'ils vont toucher. Je ne connais pas le délai des banques et de la trésorerie. Mais ce que je sais, à partir de ce matin, et ce qui devait commencer hier, ils ont commencé à faire entrer en machine tous les éléments. Et puis, l'agent comptable fera son travail peut-être cet après-midi ou demain. Et donc, on commencera à percevoir certainement un délai de 10 jours, je pense. Il y a pas mal de coups de force en ce moment du côté de la Chambre d'agriculture. Vous l'expliquez comment ? Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien avoir la vôtre. Bon, écoutez, je peux comprendre que j'ai amené une autre vision de gestion au niveau de la Chambre d'agriculture. Il faut savoir que la Chambre d'agriculture est sorti du rouge. Quand je suis arrivé, après deux ans, on était sous tutelle de l'État. Donc, on est revenu au vert, je dirais. J'ai apporté la rigueur. J'ai apporté aussi une vision nouvelle, avec une autre manière de fonctionner avec le personnel et les partenaires aussi. Je pense que les gens aujourd'hui qui se manifestent, je les comprends. La Chambre peut faire envie aujourd'hui, puisque maintenant, les choses ont changé. Et je les comprends tout à fait. Mais je peux dire aujourd'hui... La Marie est plus belle qu'avant, c'est ça que vous nous dites. Certainement, vous savez, on a toujours le problème du calife qui va prendre la place du calife. Mais en fait, le problème aujourd'hui, il faut le mériter. Il faut travailler, il faut que les agriculteurs vous reconnaissent. Je crois que le travail que nous faisons, mon équipe et moi, malgré tous les sous-bresseaux, malgré toutes ces tentatives de déstabilisation, aujourd'hui, nous avons, je dirais, le vent dans le dos, nous faisons le travail correctement. Nous n'avons rien à nous reprocher. Ce qui aiguise les appétits, on imagine, c'est la perspective des élections. Elles vont avoir lieu quand, ces élections ? Et est-ce que vous serez candidat ? Tiens, je vous pose deux questions en une. Écoutez, il faut défendre le mandat. On a si bien commencé, je pense qu'on va terminer correctement. Je pense que c'est tout à fait normal. Les agriculteurs ne comprendraient pas que je ne revienne pas à la tête de la chambre d'agriculture. Ceci étant, les élections auront lieu au mois de janvier. Je crois que ce qu'on doit comprendre, il y a l'heure de la compétition électorale. Et les syndicats, tous les syndicats ont le droit. Mais en même temps, le temps de travailler, c'est l'espace du mandat. Je peux dire que j'ai été contrarié pendant très longtemps. On vous embêtait trop tôt ? Oui, pendant toute la durée. Mais n'empêche que nous avons réalisé des choses. Nous avons mis en place des choses. Et aujourd'hui, nos partenaires, nos alliés, reconnaissent ce que nous avons fait. Expliquez-nous comment on vote pour la présidence de la chambre d'agriculture. Le mode de scrutin, c'est ? C'est un vote par correspondance. Donc vous imaginez qu'il y aura des recours ? On peut imaginer, il y en a tout le temps. Il y en a eu à la CCI, il y en a eu à la chambre des métiers et de l'artisanat. Il faut le changer, ce mode de scrutin ? Pourquoi pas ? Je vous rappelle qu'avant, on avait un mode de scrutin normal, on en avait voté. Mais le taux de participation était en dessous de 15%. Et comment voulez-vous qu'un président de la chambre soit reconnu quand il a moins de 15% de la population à cause qui vote ? Donc le législateur, c'est lui qui l'a changé, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous. Ah oui, mais on n'a pas dit le contraire. Donc aujourd'hui, on a mis ce mode de scrutin. C'est vrai que ça dépend de la personne qui gagne. Le mode de scrutin n'est pas bon. Et ça dépend de la personne qui perd. Le mode de scrutin, enfin bref. Moi, je ne suis pas là pour juger le mode de scrutin. Ce que je sais, c'est que nous avons gagné par quatre reprises. Et aujourd'hui, quel que soit le mode de scrutin, je pense que la fidélité de mes électeurs sera, sauf si je les ai oubliés dessus entre temps. Oui, mais justement, qu'est-ce qui vous pousse encore à vous jeter dans cette arène ? Parce que vous prenez quand même pas mal de coups. Il y a encore beaucoup de choses à faire selon vous ? Oui, je pense que... Que vous pouvez faire, vous ? Alors, je ne dis pas « je », excusez-moi, c'est nous. Je suis dans une équipe. Je ne peux pas de mon propre chef dire que j'arrête, puisque nous nous sommes entretenus très longtemps avant de venir à ces élections. Ils m'ont désigné comme leader. Je ne peux pas les abandonner comme ça en si bon chemin. Et nous avons encore une programmation. Il y a des trucs à faire en agriculture, mais pas qu'en agriculture. Parce que la vision de la Chambre d'agriculture aujourd'hui n'est pas que la production agricole en elle-même. C'est aussi l'environnement. C'est aussi le milieu. Aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes très sollicités par, par exemple, la région, dans le comité de l'eau et de la biodiversité, où nous prenons tout à fait notre place. Donc, je crois que la mission des Chambres aujourd'hui, l'expertise que nous avons, nous devons la mettre au service des communautés d'agglomération, avec qui nous travaillons. Nous avons, donc avec l'ensemble, presque, pas moins, ouais, une communauté de près, nous avons des conventions de partenariat, de travail avec eux. Et nous jouons très bien notre rôle sur, par exemple, le projet de l'usine centrale du Nord-Grande-Terre. La Chambre d'agriculture prend toute sa place. Je crois qu'il faut voir la Chambre d'agriculture au-delà de l'aspect de la production-production, mais sur l'environnement. Nous nous sommes inscrits, je le dis, dans ce qu'on appelle, ce que nous appelons la triple performance, qui est l'environnement, l'économie et le social. Avec une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, c'est toujours ce dossier Chlordécone. On n'en sortira pas. Écoutez, Chlordécone, c'est un gros dossier, c'est un dossier qui ne dépend pas que de nous, sensible. Ce que nous disons, nous sommes justement dans une dynamique de plus jamais ça. Et c'est pourquoi la Chambre d'agriculture s'est inscrite, justement, dans une dynamique d'agriculture durable, plus propre. C'était ma profession de foi en 2013. Donc, je crois que j'étais dans le tempo et nous n'avons pas choisi le mauvais chemin. L'horizon 2030 doit, pour nous, dans nos objectifs, c'est baisser à moins de 50% de pesticides, de molécules dangereuses pour la population. Puisqu'il est important pour nous de bien nourrir cette population. Et si nos agriculteurs ne progressent pas techniquement, aujourd'hui, sur le certificat, par exemple, l'ensemble des agriculteurs, ou à quelques dizaines près, sont certifiés pour l'utilisation des pesticides. Parce que, vous savez, la posologie sur les étiquettes d'emballage, il faut être quand même assez, je dirais, point de vue pour les livres. Parce que, quand on a un dosage sur temps à l'hectare, mais après ça aussi, il y a l'étalonnage de l'appareil. Si vous insistez trop sur une plante, ramenez à l'hectare, on a doublé la dose. Donc, toute cette information, tout ce travail est fait par les techniciens de la Chambre avec les agriculteurs. Je crois que nous avons démontré notre efficacité en la matière et notre objectif reste toujours celle de mieux donner à manger à la population. Je vous ai laissé parler, là, un petit bout de temps. Vous êtes en campagne. Non, je ne suis pas en campagne. C'est-à-dire, d'une manière générale, je ne sais pas si vous me connaissez suffisamment, mais je parle comme ça, puisque j'ai la conviction de ce que je dis. Je suis dans mes éléments parce que j'y crois. Tout simplement, en campagne, non. Et je peux dire à la limite, pour la boutade, est-ce qu'on n'est jamais sauté en campagne puisque j'ai eu quatre élections ? Donc, ce n'est pas de ma faute. Mais en tout cas, ce que je dis, je le fais. Je ne suis plus dans le dit, je suis dans le fait. Merci, Patrick Sélin. C'est moi. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de « Questions sans détour ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada